... ... De la musique et de la couleur, vous en vouliez, en voici. Nous sommes en 1969, la deuxième chaîne est en couleur depuis deux ans maintenant. Et bien sûr, Musicolor se propose de vous faire cadeau de musique et de couleurs. Et quelles couleurs ? Sombrero et Manti est le thème de cette émission consacrée à l'Espagne et au Portugal. Alors à tous les amis portugais, bon dia ! Et à tous les amis espagnols, buenos dias ! En effet, une émission du 29 novembre 1969 avec une pluie de vedettes qui nous chantent l'Espagne, le Portugal, le soleil, quoi qu'il en soit. Une émission, bien sûr, avec Air Inter et France Inter en partenariat qui permet de gagner des voyages, vous allez le voir, avec quelques sketchs très amusants animés par Henri Jeunesse qui nous chante son vieux tube des années 50, La Tantina de Burgos, Burgos étant une ville espagnole, ou alors le grand acteur Raymond Bussière ou même notre ami Sim. Et oui, tous les trois font des sketchs tout au long de l'émission qui ponctuent et s'intercalent entre deux chansons. Alors au niveau des chansons, il y a quelques petites merveilles. Luis Mariano qui vit ses derniers mois, en effet, en 1970, il nous quittera au mois de juillet, juste après avoir joué la Caravelle d'Or qui sera sa dernière opérette, comme toujours signée Francis Lopez. Donc dans l'émission, il nous chante la belle de Cadiz et Granada en version jazzy, et oui, car le chef d'orchestre de l'émission n'est autre que le grand Joe Moutet, un jazzman devant l'éternel. Également au programme, l'ex-concurrente de Dalida, en effet, dans les années 50, Philippe avait lancé face à Dalida, Maya Casabianca, qui était la rivale de Dalida. Alors elle nous revient dix ans après avec le tube Avril au Portugal, que notamment dans les années 50, Lynn Renaud avait chanté. Également une pléiade de stars de ces années 50, comme la grande Jacqueline François, cette magnifique voix, ce phrasé magique qui nous rechante les lavandires du Portugal, un tube de 1955. Également Rina Ketty, la première chanteuse latine qui, dès 1939, avait créé J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Eh oui, Rina Ketty est là, vingt ans après la création de J'attendrai, et elle nous chante son autre grand tube Sombrero et Manti, qui donne d'ailleurs son nom à l'émission. Antoine et le petit jeune, un petit peu rétro avec Valencia, et Amalia Rodriguez clôturent ce programme. Amalia Rodriguez est quand même la grande chanteuse portugaise de Fado, qui a enchanté la planète entière pendant plus de 30 ans. Et d'ailleurs, il faut savoir que Charles Aznavour avait été très intime et lui avait offert la chanson « Aille mourir pour toi » que Dalida avait reprise également. Voilà, et dans l'émission, Amalia nous chantent ces deux grands standards, Lisboa Antigua et Una Canta Portuguesa. Obrigado, merci en portugais. Muchas gracias de regarder Télémélodie, la chaîne de la musique éternelle. J'en bafouiré. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir, après ces deux semaines de séparation, pour notre 22e Musicolor consacrée, comme je vous l'avais promis, à l'Espagne et à la péninsule ibérique. J'ai près de moi les deux personnages qui, avec le spectateur bouquet, vont déterminer les chances de nos concurrents ici présents. Je veux parler de notre expert et de notre invité d'honneur. Notre expert, ce soir, est tout à fait de circonstance. Il nous vient de Madrid. Il représente le directeur de la télévision espagnole. Il s'appelle Ángel Roselio. Muchas gracias, señor Roselio. Merci beaucoup, monsieur Jolival. Je suis très content d'être à Paris. Bonsoir, la France. Merci. Quant à notre invitée d'honneur, elle s'est appelée Esmeralda, dans Notre-Dame de Paris, de Roland Petit, dont elle fut à cette occasion la partenaire. Elle s'est appelée aussi Fèdre, dans le remarquable film en couleur d'Anne Béranger et Pierre Badel, que vous avez pu voir sur la deuxième chaîne. Les Parisiens l'ont applaudie récemment au Palais des Sports, où elle a dansé le Lac des Signes, en compagnie du grand Rudolf Nourayef. Vous avez tous reconnu Claire Mott, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Merci, Claire, d'être avec nous ce soir. Claire, si vous le voulez bien, et si Michel Renaud, votre ancien collègue de l'Opéra, est prêt, ainsi que Joe Moutet, notre chef d'orchestre, nous allons donner le top à notre réalisateur François Châtel. À vous, François, quand vous voudrez. François Châtel 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 Sous-titrage ST' 501 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 La belle de Cadix La belle de Cadix Sous-titrage ST' 501 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 qui ont un billet portant un chiffre, se terminant par 37 ou 73, seront donc admis à concourir à notre prochain Musicolor, le 23ème, que nous préparons en compagnie de Guy Mardel, Luce Perrault et Georges Barillet sur le thème du Western, ce qui nous permettra de retrouver Rita Cadillac, Gérard Setti, Les Parisiennes, Rika Zaraï, Claude Nougaro, Sheila, Edi Constantine et bien d'autres encore. Merci à tous et spécialement aux téléspectateurs qui nous ont écrit, vous êtes beaucoup trop nombreux pour que je puisse répondre à chacun d'entre vous, mais sachez que nous sommes sensibles autant à vos compliments qu'attentifs à vos observations et suggestions. Merci donc à tous, merci Seigneur Rossellio, merci Claire, permettez que nous vous le disions avec des fleurs. A vous, Jomoutet, pour le final, si vous voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...